Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. Aujourd'hui, on met le cap sur le Vietnam avec du bœuf brisé, héritage de la colonie française d'une spécialité de bœuf bourguignon, si je ne me trompe pas, que les vietnamiens ont su sublimer avec des ingrédients asiatiques. Donc, pour ce beau croc, il va nous falloir bien entendu de la viande de bœuf, du bourguignon en ce qui nous concerne, mais vous pouvez tout à fait utiliser du pâleron, des plats de côte ou toute autre viande à bouillir. De l'ail, de l'oignon, des carottes, du gingembre, de l'anis étoilé, de la cannelle, de la citronnelle, du basilic thaï, du gongaï, qui est une herbe aromatique très utilisée dans la cuisine vietnamienne, de la sauce poisson, du 5 épices, du sucre, du concentré de tomate, du bouillon de bœuf, de l'eau de coco, à défaut, vous ne pouvez utiliser que du bouillon de bœuf, des graines de rucu, que nous allons utiliser pour parfumer et colorer l'huile, qui apportera à ce plat un parfum vraiment subtil. Pour les quantités et les détails des ingrédients, je vous laisse comme d'habitude vous reporter à la description, mais on les va tout de suite pour la petite préparation. On commence par les gousses d'ail qu'il faut hacher. Pour l'oignon, émincez finement un quart de celui-ci. Puis, cislez le reste. Et on réservera avec l'ail haché. Détaillez grossièrement le gong aï, cette fameuse herbe aromatique. Et réservez avec l'oignon finement émincé. Coupez la carotte en tronçons d'un centime et demi de l'an environ. Avec les branches de citronnelle, commencez par couper en fines rondelles une branche, puis hachez et les réservez dans un saladier. Écrasez les autres, puis les coupez en bâtonnets. Préparez aussi 4 tranches de 3 mm d'épaisseur de gingembre. Pour la viande, elle est détaillée en cubes de 2 cm sur 2 ou alors à la dimension de votre choix. Ajoutez à la citronnelle hachée une cuillère à soupe d'ail haché, une cuillère à soupe d'oignon en brunoise, le sucre, la sauce poisson, les 5 épices et la viande. Bien mélanger l'ensemble et on laisse mariner une petite demi-heure. En attendant, on va préparer cette fameuse huile de rucu avec 4 cuillères à soupe d'huile dans une poêle à feu doux. Y ajoutez une cuillère à café de ces graines de rucu et les torréfiez tout doucement sans les brûler 3 à 4 minutes environ. Et on filtre. Après ces 30 minutes de repos de la viande, dans une sautouse ou un fêteau à feu moyen, y versez une bonne cuillère à soupe d'huile. Faire revenir une minute l'ail, l'oignon, l'anis étoilé, la cannelle, le gingembre et les bâtonnets de citronnelle. Ajoutez ensuite la viande. Faire revenir 4 à 5 minutes. Ensuite, le bouillon, l'eau de coco, l'huile de rucu, le concentré de tomate, la sauce poisson et le poivre. Bien mélanger. Portez à ébullition. Réduire le feu. On court et on laisse mijoter une bonne heure. Après cette heure, ajoutez les morceaux de carottes et c'est reparti pour 30 minutes. Une fois la cuisson terminée, retirez les éléments aromatiques, réajustez si besoin l'assaisonnement. On dresse dans un bol. Parsémé d'oignons émassés, de gorgueille, de feuilles de basilic et de quelques rondelles de piment si vous voulez relever. Et tout cela s'est déguste tout simplement avec du pain. Et on va pouvoir goûter cela. Deux petits morceaux de pain. Déjà, on va goûter la petite sauce qui m'a l'air délicieuse, bien rouge. Je pense que l'huile de Roku y est pour quelque chose. La sauce est super bonne, très douce. Bon, c'est vrai que j'ai mis un peu de piment, ça relève un petit peu. Mais je pense aussi que je reviens sur l'huile de Roku qui apporte un petit parfum subtil à ce petit plat en plus. On va goûter un petit peu la viande. Il ne faut pas hésiter à le prendre avec des petites herbes aromatiques. J'ai mis un petit peu peur avec le morceau de bourguignon. Je n'ai pas que ce soit un petit peu dur mais là, c'est bien tendre. Donc, parfait. En tous les cas, c'est un vrai délice. Vous pouvez le consommer comme cela, avec du pain ou alors avec des pâtes de riz comme pour une soupe feu et aussi avec du riz nature, bien entendu. Donc, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, moi je vous dis bon appétit et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501